Musique Saviez-vous que les beurres de noix peuvent contribuer à prévenir les problèmes cardiovasculaires? Les noix constituent une source de protéines importantes et sont sans cholestérol, ce qui explique leur effet protecteur sur le cœur. Elles ont parfois mauvaise réputation parce qu'elles sont riches en calories, donc certaines personnes disent qu'elles font prendre du poids. Attention! Il faut comparer calories pour calories, et dans ce cas, c'est faux. Une portion de noix correspond à un quart de tasse, pas plus. Cette quantité constitue un substitut très sain à la viande et procure une énergie longue durée. Il faut savoir être raisonnable dans ces portions. En plus des bons gras qu'elles contiennent, les noix ne produisent pas d'acide urique lors de la digestion, contrairement à la viande. L'acide urique est un déchet toxique pour l'organisme qui doit être éliminé par les reins. Quand on parle des beurres de noix, il y en a plusieurs variétés. Le beurre d'arachide est évidemment bien connu, mais il y a aussi le beurre d'amande, de cajou ou encore de noisette. Il faut prendre le temps de bien lire les étiquettes afin de faire le meilleur choix. Il peut être fait à partir de noix crues ou grillées à secs, qui sont deux bonnes alternatives. Il faut toutefois faire attention aux ajouts de sucre et de sel, qui ne sont pas nécessaires. Les noix contiennent une certaine quantité de gras saturés qui varient selon la sorte de noix. Celles qui en contiennent le plus sont les arachides, et celles qui en contiennent le moins sont les noisettes, les noix de Grenoble et les amandes. Une portion de beurre de noix correspond à deux cuillérées à table. Vous pouvez également faire vous-même vos beurres de noix, à condition d'avoir un bon mélangeur. Ce sera plus économique. Ajouter du beurre de noix au menu, c'est une autre bonne façon de mieux vivre. Pour d'autres vidéos, abonnez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada